Ce week-end, Delphine Davière-Hôpital, la maman de la petite Lola, était reçue sur le plateau de l'émission Célèbdo, sur France 5. Et aux côtés de cette mère en deuil, qui a enterré le père de sa fille en février 2024, Christophe Ondélate a déclaré qu'on a là une preuve flagrante que l'aide médicale d'État est indispensable. Ces gens-là, fussent-ils sans papier, ont aussi besoin d'être soignés, y compris sur le plan psychiatrique. A-t-il poursuivi ? Ce mardi 26 novembre, Cyril Hanouna a souhaité revenir sur les déclarations du journaliste avec ses chroniqueurs. Et Thomas Guénolé s'est dit totalement d'accord avec l'ancien présentateur de Fait entrer l'accusé. Il a soulevé un sujet très important qui est sous les radars, c'est qu'on a 3 millions de malades mentaux graves en France, dont 40% ne sont pas soignés, a indiqué la nouvelle recrue de Touche pas à mon poste. Des propos qui ont provoqué la colère de Gilles Verdez. C'est dégueulasse de dire ça à Thomas, je ne peux pas vous laisser continuer, a lancé le mari de Fatou. Car si les deux hommes tiennent souvent des discours attachés à une idéologie politique similaire, ce sujet-là fait visiblement exception. Ce que vous dites, c'est que cette dame-là ne sera jamais jugée. Ce n'est pas grave, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Dabia a tué de manière consciente en l'enfermant dans une malle, en la massacrant. Là, Thomas, vous déconnez, vous ne pouvez pas dire ça sur un plateau de télévision. C'est insurgé Gilles Verdez. Soit on est dans le concours des émotions, soit on essaie de débattre sérieusement. Alors tentez d'apaiser le politologue, en vain. La maman de la petite Lola, vous allez lui dire que vous n'êtes pas dans l'émotion, a rétorqué son interlocuteur avec véhémence. C'est finalement Cyril Hanouna qui a clos le débat. Il n'y a qu'une seule chose qu'il faut retenir, c'est que c'était une haute QTF. Donc stop, il n'y a pas de soins, il n'y a rien. Si elle n'avait pas été là, Lola serait vivante, a rappelé l'animateur. Ce n'est pas la première fois que Gilles Verdez évoque cette triste affaire sur le plateau de Touche pas à mon poste. Ainsi, peu après les faits, il avait exprimé ses craintes de voir la suspecte échapper à une condamnation de la justice en raison de ses troubles mentaux. « Pour moi, si on a toutes les preuves, c'est perpétuité directe », avait-il déclaré. Une prise de position qui avait fait réagir jusque dans la sphère politique. Sous-titrage Société Radio-Canada